Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je souhaite attirer votre attention, Monsieur le Ministre, sur les milliers de personnes que l'État a l'obligation d'héberger en raison de leur statut de demandeur d'asile, de député de droit d'asile ou de sans-papier. Maire d'une commune qui accueille pendant la période hibernale une quarantaine d'adultes et d'enfants, je suis inquiet et m'interroge face à la demande en constante augmentation des demandeurs d'asile et de sa gestion. Dernièrement, les 28 maires de la communauté d'agglomération de Grenoble ont reçu un courrier du Président de l'Intercommunalité dans lequel il rappelait, je cite, « Les lieux d'accueil gérés par l'État sont totalement saturés et ne peuvent plus faire face à ces arrivées régulières. Le corollaire de cet état de fait est une situation de précarité qui se diffuse à l'ensemble du territoire, au-delà des zones urbaines prioritairement concernées. L'État compétent dans ce dossier m'a officiellement annoncé son impossibilité de maintenir son effort financier lié à ses obligations, faute de crédit disponible. Cette situation démontre la nécessité de mettre en œuvre un dispositif sanitaire et social spécifique pour répondre aux problèmes de délai d'instruction des dossiers par l'Office français de protection des réfléchis et apatrie de gérer des flux à l'échelle des départements, de places en centre d'accueil, de sécurité, de prostitution, de scolarité. Ces questions se posent à la France, mais les réponses dépassent largement les frontières du territoire national. Or, les récentes mesures prises par certains pays de l'Union européenne visant à réduire les entrées migratoires confirment qu'il y a urgence à revoir notre politique communautaire si l'on souhaite faire preuve d'efficience en matière d'accueil des populations dont la sécurité n'est pas assurée dans leur pays d'origine et si l'on veut éviter ce que l'on pourrait appeler un appel d'air. Je souhaite savoir si le gouvernement envisage de mobiliser les instances européennes afin de rendre plus efficiente la politique communautaire d'accueil des demandeurs d'asile et s'il peut solliciter ces mêmes instances afin de créer un statut de minorité garantissant leur protection dans leur pays d'origine. Quand celui-ci est membre de l'Union européenne, bien sûr. J'aimerais également savoir quand pourra être opérée au niveau national une réduction des délais d'instruction des dossiers traités par l'OFPRA, la procédure pouvant s'avérer souvent longue, 12 à 18 mois. Enfin, je souhaite savoir si le gouvernement a l'intention de proposer une gestion de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement des demandeurs d'asile à l'échelle départementale pour une meilleure prise en charge des demandes, en dotant les préfectures de moyens et de matériel adapté. Merci. Merci. La parole est à M. Manuel Vasse, ministre de l'Intérieur. Merci, M. le Président. Mme, M. les Sénateurs, M. le Sénateur Michel Savin, vous avez fait part de préoccupations quant aux modalités d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile. Je rejoins une grande partie de vos préoccupations. Le droit d'asile est un droit fondamental et la France doit honorer ses engagements internationaux de protection des personnes persécutées et menacées dans leur pays d'origine. Nous devrons d'ailleurs transcrire dans notre droit le paquet asile qui a été négocié depuis plusieurs années au sein de l'Union européenne. Le droit d'asile n'est donc pas un droit à l'immigration, c'est un droit de protection. Et il convient de veiller donc à ce que la politique d'asile ne soit pas dévoyée. Les demandeurs déboutés, après qu'ils aient fait valoir leur droit de recours, n'ont pas le droit, a priori, de se maintenir sur le territoire. Entre 2008 et 2012, le nombre de demandeurs d'asile a augmenté de 73% et cette progression continue. La France est au deuxième rang des pays de destination des demandeurs d'asile en Europe après l'Allemagne. Cette évolution a provoqué une augmentation importante, vous le signaliez d'ailleurs, des délais d'instruction de la demande. Grâce au recrutement de 45 officiers de protection supplémentaire à l'OFPRA, ces délais commencent à diminuer, mais le rythme est insuffisant. Ce phénomène se combine avec des effets de concentration des flux dans certaines régions et dans certains départements, dont le vôtre, et sur l'agglomération grenobloise comme sur l'agglomération proche de Lyon. Et il en résulte, comme vous le soulignez, une très forte pression sur les dispositifs d'hébergement. Alors disons les choses simplement, notre politique d'asile a atteint ses limites, si bien que pour la préserver, je dirais même pour la sauver, il nous faut la réformer profondément. Oui, vous avez raison, il faut mener évidemment ces discussions au niveau européen, et puis il faut agir évidemment au plan national. Le Premier ministre a annoncé la création de 4 000 places de cadavres supplémentaires, 2 000 sont d'ores et déjà disponibles, mais compte tenu des contraintes budgétaires, nous ne pourrons pas multiplier à l'infini les hébergements. Si le fonctionnement de notre système d'asile reste inchangé, tous ces efforts seront vains, avec d'ailleurs, vous le soulignez également, le risque d'un appel d'air, et puis la confusion des publics. Je pense notamment à ceux qui se retrouvent sans papier et qui sont aussi présents dans ces dispositifs. Il est donc urgent d'agir, d'autant plus que la France doit, comme je vous le disais très prochainement, transposer ses directives européennes. Celle-ci vise à contribuer à l'achèvement du régime d'asile européen commun qui est fondé sur une harmonisation accrue des politiques des Etats membres et un haut niveau de protection. La mise en oeuvre de cet objectif doit assurer à tout demandeur d'asile, quel que soit l'Etat membre dans lequel sa demande examinée, et qu'il bénéficie des mêmes droits, des mêmes garanties, de la même qualité d'examen. Donc si nous ne nous réformons pas, nous aurons des difficultés supplémentaires. Et puis par ailleurs, il faut qu'au niveau européen, et avec mon collègue allemand, nous menons des initiatives dans ce sens, dire clairement les choses. Quand nous avons toute une série de demandeurs d'asile qui viennent d'un certain nombre de pays, notamment des Balkans, qui ne sont pas d'ailleurs membres de l'Union européenne, je pense à l'Albany ou à la Macédoine, il nous faut une réponse appropriée au niveau européen. Et enfin, j'ai décidé de lancer le 15 juillet dernier une concertation nationale sur l'asile en nommant deux médiateurs, la sénatrice Valérie Létard et le député Jean-Louis Touraine, tous deux élus locaux, expériences professionnelles, politiques et personnelles que je crois complémentaires. Tous les acteurs du droit d'asile sont autour de la table, les associations, le HR, les administrations, mais aussi les élus, l'ADF, l'AMF, et les villes concernées par les problématiques de l'asile. Nous en avons choisi deux parmi d'autres, mais ce sont les mêmes problèmes qu'on connaît ailleurs. Je pense aux villes de Mulhouse et de Rennes qui s'impliqueront dans la concertation. Et puis, il y aura plusieurs déplacements sur le terrain. J'ai enfin demandé à quatre préfets dont les territoires sont en première ligne de nous accompagner. Et l'angle européen ne sera évidemment pas oublié. À partir de leurs recommandations, fin octobre ou plus tard, c'est une vraie refonte du dispositif d'asile en France qui vous sera proposée. Et notamment pour mieux répartir l'accueil sur le territoire, comme le font déjà un certain nombre de pays. C'est l'une des pistes proposées, mais je ne veux pas conclure cette concertation alors qu'elle vient à peine de commencer. En tout cas, M. le Sénateur, soyez certains de ma préoccupation et de la nécessité d'apporter des réponses rapides et fortes à ce qui est en train de devenir un vrai problème qui risque de mettre en cause ce droit fondamental qu'est le droit d'asile. Mais si nous continuons ainsi, il sera dévoyé. Et je pense que nos concitoyens, à travers leurs élus et les questions légitimes que vous avez posées, auront des interrogations profondes sur cette question-là. Vous voyez, j'en suis conscient. Merci, M. le ministre. M. Savin. J'entends bien, M. le ministre, votre souhait de réformer le système du droit d'asile et sachez que je serai prêt personnellement à soutenir toutes les propositions qui seront faites pour réformer ce système. Et vous l'avez rappelé, M. le ministre, notre pays enregistre une hausse très importante des demandeurs d'asile, plus de 60 000 encore en 2012. Et vous l'avez rappelé aussi, la plupart qui viennent de provenant de pays balkans, phénomène qui risque, on craint, de s'accentuer encore dans les prochaines semaines et les prochains mois si aucune décision n'est prise rapidement. Donc je suis d'accord avec vous. Il est urgent de passer aux actes face aux conditions inhumaines d'installation et des risques engendrés tant en termes de sécurité que d'hygiène. Et pour cela, donc, il faut adapter la politique sur le droit d'asile afin qu'elle soit compatible, et vous l'avez précisé, avec nos capacités d'accueil. Donc nous attendons avec impatience les dispositions. Merci. Merci. Merci.